Bonjour, quand j'étais tout jeune, j'ai fait la rencontre de Thalès de Milet. Voici une des aventures qu'il a vécues en Égypte et qu'il m'a raconté un soir où nous discutions des proportions. Appuyé au bas d'un gage, Thalès regardait s'éloigner la terre d'Ionie où jusqu'à ce jour il avait vécu. Milet disparut dans le lointain. Il partait pour l'Égypte. Poussé par les vents étésiens qui ne soufflent qu'en été durant les périodes de canicule, le navire accomplit la traversée d'une traite, arrivant en vue des côtes égyptiennes, pénétra dans le lac Mariotis où Thalès s'embarqua sur une felouque qui devait remonter le nid. Après quelques jours d'un voyage interrompu par de nombreux arrêts dans les villes bordant le fleuve, il l'aperçut. Pressé au milieu d'un large plateau non loin de la rive, la pyramide de Khéops. Thalès n'avait jamais rien vu d'aussi imposant. Deux autres pyramides, Képhren et Mikérinos, s'élevaient sur le plateau. À côté, elle paraissait petite. Et pourtant, tout au long du voyage sur le Nil, les voyageurs l'avaient pourtant averti. La dimension du monument dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Thalès quitta la felouque. À mesure qu'il s'approchait, sa marche se fit plus lente, comme si le monument par sa seule masse parvenait à ralentir ses pas. Il s'assit vaincu. Un féla sans âge s'accroupit à ses côtés. « Sais-tu, étranger, combien de morts à côté de cette pyramide que tu sembles admirer? » « Ah, des milliers, sans doute. » « Dis, des dizaines de milliers. » « Des dizaines de milliers. » « Dis, des centaines de milliers. » « Des centaines de milliers. » Thalès le regardant écrit dur. « Plus peut-être, » ajouta le felouque. « Pourquoi tant de morts? » « Pour creuser un canal, retenir un fleuve, jeter un pont, construire une route, bâtir un palais, dresser un temple en l'honneur des dieux, ouvrir une mine. » « Non, tu n'y es pas. » Cette pyramide a été dressée par le pharaon Khéops, dont le seul but est d'obliger les humains à se persuader de leur petitesse. La construction devait excéder toute norme pour nous accabler. Plus gigantesque elle serait, plus infime nous serions. Le but est atteint. Je t'ai vu approcher, et sur ton visage, j'ai vu se dessiner les effets de cette immensité. Pharaon et ses architectes ont voulu nous contraindre à admettre qu'entre cette pyramide, « Dis-nous, il n'y a aucune commune mesure. » Thalès avait déjà entendu pareilles spéculations sur le dessin du pharaon Khéops, mais jamais aussi impudiquement et aussi précisément énoncé. « Aucune commune mesure. » Ce monument volontairement démesuré le défiait. Depuis 2000 ans, l'édifice construit pourtant par la main des hommes restait hors de portée de leur connaissance. Quel qu'ait été l'abus des pharaons, il restait une évidence. La hauteur de la pyramide était impossible à mesurer. Elle était la construction la plus visible du monde habité, et elle était la seule à ne pouvoir être mesurée. Thalès voulut relever le défi. Toute la nuit, le fait en parlant. Ce qu'il raconta Thalès, personne ne l'a jamais su. Lorsque le soleil éclaira l'horizon, Thalès se leva. Il regarda sa propre ombre se déployer en direction de l'ouest. Il pensa que, quelle que soit la petitesse d'un objet, il existe toujours un éclairage qui le fait grand. Longtemps, il resta debout, immobile, les yeux fixés sur la tâche sombre que faisait son corps sur le sol. Il la vit rapetissée à mesure que le soleil s'élevait dans le ciel. Puisque ma main ne peut effectuer la mesure, ma pensée l'effectuera, se promit-il. Thalès fixa longuement la pyramide. Il devait trouver un allié à la mesure de son adversaire. Languement, son regard alla de son corps à son ombre. De son ombre à son corps. Puis se porta sur la pyramide. Enfin, il leva les yeux. Le soleil lançait ses rayons terribles. Thalès venait de trouver son allié. Que ce soit l'hélios des Grecs ou le dieu rare des Égyptiens, le soleil ne fait aucune différence en toutes les choses du monde. Il les traite de la même façon. C'est ce que plus tard, en Grèce, concernant les hommes entre eux, on appellera la démocratie. Entre un temps semblablement l'homme minuscule et la gigantesque pyramide, le soleil établit la possibilité de la mesure connue. Thalès se pénétra de cette idée. Le rapport que j'entretiens avec mon ombre est le même que celui que la pyramide entretient avec la sienne. Il en déduisit ceci. À l'instant où mon ombre sera égale à ma taille, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur. La voilà l'idée recherchée. Encore fallait-il pouvoir la mettre à exécution. Thalès ne pouvait effectuer seule l'opération. Il fallait être deux. Le Fela accepta de l'aider. Peut-être c'est ainsi que cela s'est réellement passé. Comment savoir? Le lendemain, dès l'aube, le Fela se dirigea vers le monument et s'assit à l'ombre immense de la pyramide. Thalès traça dans le sable un cercle au rayon égal à sa propre taille, se plaça au centre, se redressa afin d'être bien droit, puis fixa les yeux le bout de son. Lorsque celui-ci effleura la circonférence, c'est-à-dire lorsque la longueur de l'ombre fut égale à sa taille, il lança le cri qu'on voulait. Le Fela qui gâtait planta immédiatement un pieu à l'endroit atteint par l'extrémité de l'ombre de la pyramide. Thalès courut vers le pieu. Ensemble, sans échanger un mot, à l'aide de la corde bien tendue, ils mesurèrent la distance séparant le pieu de la base de la pyramide. Quand ils eurent calculé la longueur de l'ombre, ils connurent la hauteur de la pyramide. Sous leurs pas, le sable se leva. Le vent du sud se mit à souffler. L'Ionien et l'Égyptien marchèrent vers la rive où venait d'aborder une felouque. Le sommet de la pyramide disparut à leurs yeux fatigués. Thalès sauta dans la felouque. Sur la rive, le Fela souriait. La felouque s'éloigna. Thalès était fier. Avec l'aide du Fela, il avait inventé une ruse. Le vertical m'est inaccessible, je l'obtiendrai par l'horizontale. Je ne peux mesurer la hauteur parce qu'elle se perd dans le ciel. Je mesurais son ombre écrasée sur le sol. Avec le petit, mesurais le grand. Avec l'accessible, mesurais l'inaccessible. Avec le proche, mesurais le lointain. Et voilà, c'était l'histoire de mon ami Thalès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501